Ces images nous ont tous frappés cette semaine. C'est celle de Meagdeep Singh. C'est survenu sur l'autoroute 401 à Belleville, en Ontario, le 18 avril 2022, consultant son cellulaire. Il n'a pas vu la circulation devant lui. Il a percuté de plein fouet le véhicule qui se trouvait en avant, causant la mort d'Emeric Giroux, 7 ans, Maëlie Giroux, 3 ans, et leur grand-mère, Chantal Dendoven-Legault, 68 ans. Ils étaient assis sur le siège arrière. À l'avant de la voiture, la mère des enfants, la fille de Madame, Annick Legault, et son frère jumeau étaient à l'avant du véhicule. Ils ont eu la vie sauve. Et Annick Legault nous accorde sa toute première entrevue. Bonjour, Annick. Bonjour. Merci. On apprécie beaucoup. Vous preniez le temps de nous parler. D'abord, expliquez-nous le contexte un petit peu. Quand ces événements-là sont arrivés, vous reveniez de Toronto, d'une belle fin de semaine passée avec vos enfants. Oui, c'est ça. C'est un week-end de vacances, un long week-end de vacances qu'on avait décidé de faire en famille, un petit peu à Brûle-Pourpoint. On avait fait tout plein d'activités là-bas à Toronto, l'aquarium, le hockey, tout ça. Bref, on était de retour de ce week-end de vacances de Pâques et on était sur le chemin de la maison. Puis dans le fond, c'est ça. Donc, quand cet événement-là s'est produit. Donc, ralentissement de circulation, on le voit, les véhicules ralentissent devant le camion. Vous-là, le camionneur, avant qu'il fonce dans votre véhicule, vous n'avez jamais eu connaissance qu'il s'en venait. Non. En fait, ce que je dis à tout le monde un petit peu, c'est que pendant l'espace d'un instant, on regarde dans notre rétroviseur à l'arrière, on voit juste la normalité des choses. Puis une fraction de seconde plus tard, on se sent la voiture, on se sent perdre le contrôle de la voiture. Donc, c'était calme, il n'y avait pas... On jasait un petit peu de ce qu'on allait faire au retour de nos vacances dans la voiture avec mon garçon Émeric, avec ma maman, mon frère, tout ça, quand on a eu l'impact. Donc, non, on n'a jamais rien vu. Pas de cris, pas d'effroi une seconde avant. Oui, ça dit, ce qui me rassure beaucoup là-dedans, c'est que les enfants, ma maman, n'ont pas souffert. Ça s'est vraiment fait sur l'instant présent, le décès. Et vous êtes... Parce que vous me disiez, au départ, vous pensiez que c'était pas si grave que ça, mais quand vous êtes retournée à l'arrière du véhicule, vous avez vu que c'était grave. Bien oui, en fait, on entend juste... Ça se fait une fraction de seconde, l'auto tourne, on se retrouve là et ça devient le calme plat par la suite, suite à l'accident. Mon frère m'a aidée à sortir du véhicule. Puis c'est là qu'on... C'est surréel, c'est là qu'on se rend compte que mon frère a sorti le corps de ma mère, le corps de mes deux enfants, puis quand on voit l'état des blessures, ma fille défigurée, mon garçon, l'os du cran en ouvert, on réalise que c'est la fin. Parce que déjà perdre ses enfants dans des circonstances comme celle-là, alors qu'on voit des photos d'Emeric et Maëlie, les perdre de façon aussi brutale et assistée à cet événement-là, c'est absolument terrible. Ça dépasse. Est-ce que vous avez vu, dépasse totalement l'entendement? Oui, bien je pense qu'on a tous nos souffrances, mais je vois des photos. Écoutez... Oui, c'est des belles photos. Oui, c'est des beaux souvenirs, par contre. Oui, mais je pense que, tu sais, c'est surtout de rester avec ce trauma-là de l'accident, ces images-là. Mais il y a tellement de beaux souvenirs. J'ai vécu ma vie de maman puis de fille à 200 000 à l'heure pour ceux qui me connaissent. Donc, pour moi, oui. Quand vous avez su que le camionneur était sur son cellulaire, quand vous avez vu les images qu'on vient de voir... Oui. Parce qu'il faut dire que ce camionneur-là a été condamné, en fait, à plaider coupable, condamné à cinq années de prison. Mais quand vous voyez la nature de ce qui est arrivé, c'est révoltant à perdre ses enfants comme ça et sa mère. Mais quand on voit la négligence qu'il y a eu, c'est doublement révoltant. Bien, je vous dirais que c'est comme n'importe quelle étape de deuil. Il y a eu beaucoup de colère. En fait, nous, on a su juste... On savait juste qu'il était juste distrait au volant. C'est ce que la police nous avait toujours dit. On n'avait pas le droit... Ils n'avaient pas le droit de nous dévoiler la preuve comme telle. Mais quand... Je me suis toujours doutée que c'était un cellulaire. On l'a pris à la fin septembre, lorsqu'il y a eu la sentence qui a été prononcée. Donc, oui, c'est frustrant de voir qu'on n'est pas capable que la personne individue n'est pas capable de prendre conscience que le cellulaire au volant, en plus, dans un camion de famille-remorque, à cette vitesse-là. Et le comportement répété, parce que ce n'était pas la première fois qu'ils le faisaient. C'est ça. Ils ont regardé des vidéos des jours précédents. Ce n'est pas un geste isolé. Ils le faisaient tout le temps. Oui. Il n'y a pas... L'enquêtrice qui était dans les enquêteurs principaux nous a dit qu'il y avait plusieurs... En fait, qu'il n'y a pas une séquence de 15 minutes sur plusieurs heures de la caméra à l'intérieur du camion où il ne regardait pas son téléphone. Incroyable. Oui. Et même le matin même de l'accident, nous, on a eu l'accident vers 7h, 7h30 le soir. Le matin même, le camion circulait d'une voix à l'autre parce qu'il était distrait d'être sur son téléphone. Cinq ans pour tout ça, c'est quand même pas beaucoup. Pour tout ce que ça vous a enlevé, vous. Mais vous savez, oui, au début, je me suis arrêtée beaucoup à la sentence. Je pense que oui, en effet, de manière... Au niveau de la société, je pense qu'on en voit en effet quelque chose de discordant. C'est sûr que c'est peu. Surtout que la remise en liberté, c'est un sixième de la peine, approximativement. Peu importe la peine au final, pour moi, ça ne ramènera pas personne. Ça ne ramènera pas le bonheur que j'ai perdu ou dont j'aurais pu jouir dans le futur. Mais tout de même, oui. Moi, je pense que ça passe un petit peu plus que par la sentence de, ça passe plus par la sensibilisation. Que ce soit un camionneur, que ce soit... Parce que là, on parle de l'industrie du camionnage, mais que ce soit camionneur, peu importe, on est toujours rivés à nos écrans de téléphone cellulaire. On n'est pas capable d'en décrocher, même au téléphone. Les messages peuvent attendre. Lui, c'était entre autres des vidéos Netflix ou en tout cas, peu importe la plateforme qu'il écoutait. Donc, peu importe, je pense que ça peut attendre. Puis c'est de comprendre qu'on devient dépendant de nos téléphones cellulaires, puis qu'on est... Je pense que ça se passe au niveau individuel, le message à passer. Vous n'êtes pas quelqu'un comme vous, ça a une portée particulière. Dites-moi, c'est important de le mentionner, vous étiez... Évidemment, c'est vos enfants qui vous ont été enlevés, mais c'est votre mère également qui vivait pratiquement avec vous dans une maison bigénérationnelle qui était très proche de vos enfants aussi. Oui, on avait fait le choix, en fait, de vivre en maison intergénération. Moi, j'avais vécu ça avec mes grands-parents maternels. Et puis... Donc, oui, on habitait... J'habitais le rez-de-chaussée. Mes parents, ma maman et mon papa habitaient le haut avec mon frère jumeau qui était dans l'accident avec moi. Donc, on se voyait... On partageait la routine du matin, la routine du soir. Donc, tout était partagé au quotidien. C'est un choix de vie qu'on avait pris la décision de faire pour que mes parents soient très, très proches des enfants. Et votre père vit ça très difficilement, hein? Oui, énormément. Donc, beaucoup de symptômes dépressifs, tout ça. Il conduisait les enfants presque tous les matins à l'école. Il était présent le soir au souper. Donc, je vous dirais, oui, c'est très difficile pour mes frères aussi, également. Annick, vous êtes impressionnante de force. Je sais que ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est un processus d'une vie. Comment vous voyez l'avenir, malgré la perte de vos enfants? Vous avez choisi de regarder en avant, malgré tout? Oui, bien, tu sais, moi, je considère qu'on a plus... Tout le monde m'a dit, ah, comment tu fais? Moi, je ne serais pas capable de survivre à un tel événement. Moi, depuis l'accident, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de personnes autour de moi qui tiennent à moi. Il reste mon père, mes frères, mes amis, mes collègues de travail. J'ai rencontré quelqu'un aussi qui a des enfants. Donc, c'est de reconstruire tout ça. Plein de belles choses à venir, j'en suis certaine. Je suis convaincue. Et je vous en souhaite plein de belles choses. Vous avez vu votre lot d'épreuves dans votre vie. Annick, merci beaucoup de nous avoir raconté ça aujourd'hui. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada